... Au niveau national, sur la crise, au niveau des Landes, comment ça se passe ? Comment vous voyez les choses à la fois dans les Landes et dans le gouvernement ? Au niveau de la crise, il faut bien noter que dans le département des Landes, comme dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons été peu touchés par une épidémie galopante en tout cas. Et je crois que c'est grâce aussi au fait que le confinement ait été suivi de façon assez stricte par les Landes, les Néo-Aquitains. Et donc, nous sommes dans une situation qui est une situation plutôt favorable. Alors, le déconfinement se passe progressivement. Nous sommes quand même dans un département classé en vert, avec un petit peu plus de latitude que dans les zones plus impactées. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que vraiment, les citoyens ont joué le jeu, ont fait ce qu'il fallait faire et continuent à faire ce qu'il faut faire. On sent bien que chacun a envie de sortir, de retrouver ses amis, de retrouver sa famille et de devenir une vie plus libre, dirons-nous. Mais je pense que les choses, s'il n'y a pas de résurgence virale, les choses vont se faire de façon progressive. Et sur le plan national, nous en sommes au même point. Nous avons la date butoir du 2 juin pour pouvoir, bien sûr, réévaluer les régions et les départements en termes de progression de l'épidémie. Et en fonction de cela, les choses vont être réévaluées dans chacune des régions. Il y a une mesure qui n'a pas trop été comprise, c'est celle de ne pas pouvoir s'asseoir, de se poser sur la plage ou dans les parcs. Ça tient à quoi, cette mesure ? Ça tient au fait. C'est difficile à expliquer, quoi. C'est difficile à expliquer, mais c'est aussi, quand on connaît le fonctionnement des plages, les personnes s'agrègent les unes aux autres. C'est pour éviter la trop forte proximité et le fait que les personnes soient sur les plages les unes sur les autres, comme on peut le voir pendant les périodes estivales, dès qu'il fait beau. Donc voilà, c'était le concept de plage dynamique. Moi, j'espère vraiment que s'il n'y a pas de remontée virale, eh bien, tout cela pourra être progressivement insoupli. Parce qu'il y a à peine 13% des gens qui avaient été contaminés dans le Grand Est et en Ile-de-France. Donc, ça semble assez peu pour arriver à une sorte d'auto-immunisation, on va dire, de la population. Par contre, ça explose en Russie, ça explose au Brésil, ça explose au Pérou. Donc, il n'y a pas vraiment de saisonnalité, a priori, sur le virus. Comment vous voyez, vous, la saisonnalité ou pas ? Moi, je me garderais bien de faire comme tous les spécialistes qui n'en sont pas et de donner un avis parce que je ne peux pas en donner. Je laisse aux éminents virologues et aux personnes qui ont ces spécialités en infectiologie à rechercher. On en apprend tous les jours sur ce virus. Et donc, je pense qu'il nous faudra quelques mois pour arriver à avoir une connaissance encore meilleure. Ce qui est certain, c'est que je crois que le déconfinement se passe bien à l'heure actuelle en France. Il n'y a pas pour l'instant de résurgence particulière, mais il y a encore des territoires fragiles. Donc, il faut que nous poursuivions, il faut que nous soyons toujours très sérieux et concentrés sur la distanciation physique et sur les gestes barrières en particulier. Et il faut que nous puissions, pour que nous puissions après, pouvoir reprendre une vie un petit peu plus classique. Mais je crois, je suis incapable de vous dire, s'il y aura une deuxième vague, quand elle sera, je n'en sais rien, comme la majorité des Français, et comme d'ailleurs les virologues et les infectiologues, parce qu'ils apprennent aussi de ce virus tous les jours. Donc voilà. Vivons, reprenons des activités, avec toutes les mesures, faisons-le comme nous avons fait le confinement, faisons-le en se faisant confiance mutuellement, sérieusement, et puis j'espère que dans un an, on dira que ces quelques mois de notre vie qui auront été bouleversés et que la vie aura replié son cours.